salut salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui le principe de la vidéo il est simple c'est de mesurer l'autonomie de la xénon de mobigom c'est parti avant de partir je vais vous expliquer un petit peu comment je vais faire alors ça va être très simple vous avez ici une caméra 360 qui va vous permettre de voir à combien on en est sur le display et on a aussi une télécommande gps qui est ici connecté à la caméra qui vous sert à me voir là tout de suite maintenant comme ça on va pouvoir comparer la télémétrie gps avec les distances relevées par le display qui sont généralement un petit peu fausses alors la trottinette est chargée à fond ou presque j'ai parcouru 500 mètres pour venir au point de départ on va se fier plutôt à l'eau d'eau alors l'eau d'eau là il est sur 27 km pourquoi pas le trip parce qu'il est fort possible qu'à un moment ou un autre j'éteigne la trottinette et si jamais je l'éteins le trip se remet à zéro donc du coup ce serait faussé écoutez voilà je crois qu'on a tout ce qu'il faut alors je n'ai pas parlé pendant deux heures parce que ça risque d'être long un test d'autonomie si au niveau des conditions ce que j'ai oublié de vous préciser la trottinette est débridée c'est pas pour autant que je vais y aller comme un bœuf étant donné que je vais pas faire 15 000 tests d'autonomie un bridé et un non bridé et ben on va faire en mode bayrou c'est à dire entre les deux centriste je vais pas y aller comme un bourrin je vais pas y aller à l'économie non plus je vais rouler normalement et voir combien de kilomètres on peut faire avec cette trottinette allez c'est parti allez bah c'est parti alors je sais pas trop je vais aller mais je vais tourner je vais pas m'éloigner de 20 km en espérant pouvoir faire les 20 km retour et me retrouver en rade on ne sait jamais trop loin de chez moi j'ai pas envie de me faire engueuler par ma femme alors je suis en mode 3 quand même parce que je suis pas sûr que ça change grand chose j'ai un truc qui fait gling gling je sais pas ce que c'est mais c'est pénible bon je suis pas sûr à 100% du trajet alors oui ce que j'ai oublié de préciser mais je pense pas que c'est une influence énorme j'ai la caméra 360 qui est branchée sur le display donc indirectement sur la batterie de la trottinette ceci dit la batterie est chargée à fond je pense que ça se mettra à charger uniquement si la batterie est complètement déchargée et ça doit vraiment pas tirer grand chose alors tiens vous voulez un truc complètement débile et assez hallucinant avec cette loi des d'orientation des mobilités sur cette route là j'ai le droit de rouler à vélo j'ai le droit de rouler à vélo même sans casque par contre j'ai pas de rouler en trottinette là je suis en infraction je risque la saisie du véhicule et 1500 euros d'amende non mais c'est pas du délire franchement on a vraiment des lois pondues par des abrutis ah bah je crois que c'est par là je regarde un peu parce que c'est pas des nids de poule qui a la cd c'est les crevasses un temps mon avis sur cette route s'il y a une voiture par an qui passe c'est déjà bien c'est remarqué avec tous ces connards de chasseurs je me suis pas planté alors au niveau voltage le l'afficheur me dit un peu plus de 56 volts enfin il hésite entre 56 et 56 1 ça va pas changer grand chose alors il y a une petite barrière donc on va faire le tour on va mettre les deux moteurs pour monter ça tranquillement non ça va je m'attendais à ce que le voltage en prenne tout de suite un coup mais non alors ça avant il y avait un lac il n'y a plus ce que j'espère c'est que je vais pas crever la dernière fois que j'ai pris une route à la con comme ça c'est avec la limited le week-end dernier avec les enfants et bah j'ai crevé d'ailleurs dites moi dans les commentaires si vous voulez un tuto sur le changement des pneus sur la limited est ce que ça va intéresser grand monde là pourquoi un tuto spécifiquement sur la limited parce que les moteurs sont câblés des deux côtés donc du coup forcément il ya une manip à faire en plus j'espère que j'ai pas crevé là dessus allez on va regarder les pneus et je vais en profiter pour boire un coup ça va on est bien là c'est avec ça je vais pas travailler les suspensions c'était plus confortable ce trajet là que sur on sait pas si vous souvenez mais l'été dernier j'avais tourné une vidéo ici avec le drone un drone que j'aurais pu prendre d'ailleurs je voulais lancer le trajet sur la sur la montre il fait croire que je faisais un parcours en vélo j'ai complètement oublié du coup j'ai pas de sécurité pour cette télécommande gps et je sais que sa batterie est vraiment faible j'espère qu'elle va aller jusqu'au bout ah non 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 alors la caméra en fait elle s'arrête toutes les 30 minutes donc elle vient de s'arrêter et de repartir mais c'est pas instantané donc il va falloir que je cumule les données télémétriques de la première séquence et de celle qui vient de débuter et peut-être une autre et peut-être encore une autre j'espère pas bon allez c'est reparti ça va pas me simplifier la vie au montage ça si vous saviez à quel point c'est pénible de rajouter les données télémétriques incrustées dans l'image comme je le fais c'est une cata parce qu'en fait on est obligé de le faire avec l'application sur smartphone android ou ios mais de façon c'est le même problème on peut pas le faire avec le soft pc ou mac et ça prend mais des plombes mais des plombes mais des plombes la dernière fois la dernière vidéo que je vous ai faite avec de la télémétrie il y a eu quasiment quatre heures de transcodage sur le téléphone et ces quatre heures avec les quatre je ne fais rien d'autre en plus sur le téléphone puisque l'application doit rester au premier plan c'est épuisant et après faut synchroniser tout ça enfin voilà c'est un sacré boulot c'était con ça ça c'était très con salut bon en fait en plus il n'y a rien à voir là bas je l'ai pas rayé et elles non plus s'attendent toujours à laisser repartie on a combien là 36 allez mon coin préféré alors pour les jeunes qui me regardent déjà je vous le répète c'est pas bien de fumer et c'est pas bien de foutre les mégots par terre dans ma poche et après il y aura la poubelle hop oui c'est un peu dégueulasse mais c'est toujours mieux que par terre allez tente toi tente ok alors je vous explique le problème en enregistrant la séquence précédente la caméra que j'avais ici la vidéo de la batterie donc déjà je croise les doigts pour que la dernière demi-heure soit encore là le problème c'est que la télémétrie elle était sur cette caméra là donc là je viens de la rebasculer sur celle ci la 360 donc il faudra additionner à chaque fois les distances que vous voyez en haut à droite de l'écran puisque c'est toujours du début de la vidéo à la fin de la vidéo c'est pas en fonction du trip je me suis arrêté au même endroit donc j'ai pas avancé d'un millimètre donc là on va repartir je suis à 45 sur l'eau par contre j'ai plus de micro cravate de toute façon je vais pas parler tout le long je vous l'avais dit on débriefera à la fin du trajet allez c'est reparti alors un petit point d'après le display là j'ai fait 30 bornes il me reste à l'arrêt 50,4 volts c'est interminable elle descend pas cette batterie c'est un truc de fou pourtant là depuis au moins depuis le lancement de cette séquence là et même avant je suis en deux hadles et je suis tout le temps à fond on pourra continuer hein on va continuer attendez non plus mais bon on va continuer alors je pense que je suis quand même pas très très loin du cut maintenant parce que quand j'accélère je... pfff tu parles je sais pas à combien le display est réglé au niveau du cut si c'est 42 ou 44 quand j'accélère là tout à l'heure en côte j'étais à 45 volts en accélérant donc si c'est à 44 je suis pas très loin elle est impressionnante parce que là ça fait quand même quelques kilomètres que je roule tout le temps à fond et en dual ça descend pas elle fait que 23 ampères c'est quand même pas... bon la vidéo vient de s'arrêter brutalement tout ça parce que j'ai la poisse et que la dernière insta elle a plus de batterie même en étant branchée elle consomme plus que ce qu'elle récupère en énergie je suis à deux lois du cut je pense que je vais pas rentrer chez moi mais bon la vidéo c'était... le but de la vidéo c'est de savoir combien de kilomètres on pouvait faire avec une charge sur la Xenon et bah je vais vous montrer ça je crois que vous voyez quelque chose 49,9 kilomètres donc je vais faire les 50 à l'aise voilà si c'est pas rageant d'avoir une caméra qui s'arrête à 49,9 kilomètres elle aurait pu s'arrêter à 50 ça aurait été bien ça aurait été rond mais non 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 bon bref je peux vous dire je suis crevé je suis crevé 2h30 de trottes c'est épuisant elle est vraiment increvable 23 ampères heures mais alors vous avez vu j'ai commencé calme dans la vidéo au bout de 20 kilomètres ça commence à me gonfler un petit peu donc je suis repassé en dual et j'étais quasiment tout le temps à fond j'ai fait des côtes des démarrages des relances tout ce qui consomme et 50 kilomètres avec une seule charge alors autant dire que c'est pas mal du tout 1000 euros 1000 euros 50 km d'autonomie je vois pas quelle autre marque est capable de nous proposer ça aujourd'hui tout simplement voilà bah écoutez je vais essayer de rentrer en économisant un petit peu et en évitant de pousser ce serait pas mal je vous laisse vous abonner à la chaîne activez la petite cloche n'hésitez pas à commenter la vidéo je réponds à tous les commentaires vous savez vous pouvez me suivre aussi sur instagram juste ici et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao et souhaitez moi bonne chance pour pas pousser salut 1 4 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 6 6 7 7 8 8 8 9 9 11 11 11 12 11 12 12 13 13 14 16 16 16